Le E-466, qu'est-ce que c'est ? C'est un additif. Pourquoi en parler ? Parce qu'une information presse émanant de l'Inserm vient d'être produite et qui relate des effets potentiellement nocifs pour la santé du E-466 dans l'alimentation. Le E-466 est de la gomme de cellulose ou plus précisément du carboxyméthylcellulose. A quoi ça sert ? C'est donc un additif alimentaire, un agent texturant, c'est-à-dire qu'il va rendre les produits alimentaires moins fluides, plus épais. Le E-466 est une poudre blanche, inodore, sans saveur et qui attire l'eau. Elle est dérivée du bois, mais aujourd'hui elle est le plus souvent fabriquée par synthèse. Cette gomme de cellulose a l'intérêt de pouvoir lier les produits alimentaires qui sont riches en eau pour améliorer leur aspect. Elle leur confère une texture plus épaisse et d'aspect plus agréable. On parle ici d'épaississant. On trouve le E-466 un peu partout. Il en existe dans les sauces et les vinaigrettes issues de l'industrie agroalimentaire, alimentaire, dans les pains au lait, dans les gâteaux, dans certains yaourts liquides, dans les crèmes et les desserts allégés ou non, dans certaines margarines. Bref, on peut retrouver la gomme de cellulose dans la plupart des produits préparés par l'industrie agroalimentaire. Jusqu'au chewing-gum et au sirop. Son emploi est cependant autorisé car il n'est pas réputé toxique, en tout cas s'il est consommé sans excès. D'un autre côté, les maladies inflammatoires de l'intestin existent. Deux sont très connus et sont les principales. C'est la maladie de Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique. On sait que dans ces maladies, il y a une prédisposition génétique, mais pas seulement. On sait aussi qu'il y a des facteurs dues à l'environnement qui peuvent sinon provoquer, du moins déclencher ces maladies, comme les modifications de la flore intestinale. On dit aujourd'hui les modifications du microbiote. On savait aussi que chez la souris, l'utilisation de carboxyméthyl cellulose, de gomme de cellulose, de E466, provoquait une altération du microbiote. Or, une équipe de l'hôpital Cochin vient de produire un travail qui, justement, analyse les effets de la gomme de cellulose sur le microbiote intestinal. Comment ont-ils fait ? A partir de volontaires sains, ils ont constitué deux groupes, l'un qui était nourri sans aucun additif alimentaire et l'autre groupe qui était nourri, mais avec adjonction de ce fameux additif E466, avec adjonction de méthyl cellulose au régime. Ils ont constaté que les échantillons fécaux des individus qui étaient nourris avec adjonction de gomme de cellulose avaient un microbiote considérablement appauvri en bonnes bactéries, mais aussi appauvri en métabolites, c'est-à-dire en produits que fabriquent les bactéries et qui sont utiles pour notre santé. Les participants étaient parfois sujets à des douleurs abdominales ou à des gaz. Les coloscopies ont été réalisées dans ces deux groupes qui ont montré, chez ceux qui prenaient la gomme de cellulose, le E466, qu'il existait des lésions qui pouvaient être des précurseurs d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Mais attention, cette intervention n'a pas montré qu'il existait une maladie inflammatoire de l'intestin imputable au E466. L'essai, c'est vrai, était court, deux semaines. Mais on ne sait pas, à long terme, ce que ces anomalies précurseurs possibles de l'inflammation peuvent donner. D'où l'alerte. Ces résultats soulignent la nécessité de réaliser d'autres études avec ce produit, la méthylcellulose, mais sur du long terme. soulignent aussi l'intérêt de trouver d'autres marqueurs, d'autres marqueurs diagnostiques de ces maladies inflammatoires de l'intestin. Mais ceci, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada